et puis une présentation de quelques arrêts de jurisprudence ainsi que du rapport de la Cour de cassation avec ses préconisations pour les années à venir. Je vais essayer de tenir mon timing comme d'habitude. Donc il y a peut-être des informations où je passerai assez vite parce qu'elles sont très techniques et comme vous avez un support relativement complet, vous pourrez vous y reporter. L'important étant d'avoir une information qui reste dans votre tête pour pouvoir vous y référer. Alors la prime inflation 2021, elle fait l'objet de la loi du 1er décembre 2021 qui est la loi de financement rectificative, qui est toute fraîche. Et bien avant qu'elle soit promulguée, l'Ursaf avait déjà anticipé sur son site et on a un projet de décret qui a également été communiqué sur le site de l'Ursaf pour indiquer aux employeurs comment cela doit s'organiser. Alors cette prime inflation qui est d'un montant de 100 euros va devoir être versée. Alors idéalement selon les textes au cours du mois de décembre 2021, mais si ce n'est pas possible, et bien vous aurez la possibilité de la verser soit en janvier 2022, soit véritablement au plus tard, au 28 février 2022 pour les personnes qui vont en être bénéficiaires. Alors quelles sont les conditions d'éligibilité à cette indemnité ? Et bien c'est toute personne qui est âgée d'au moins 16 ans, qui réside régulièrement en France, et il faut également apprécier ses ressources sur une période donnée. Alors la période de données, il faut prendre en compte les ressources qui sont perçues par le bénéficiaire du 1er janvier 2021 au 30 octobre 2021. Et en ce qui concerne les salariés du secteur privé, et bien ceux-ci doivent avoir été employés au cours du mois d'octobre 2021. S'ils ont quitté leur emploi en septembre 2021, vous n'aurez pas à leur verser la prime inflation. En revanche, s'ils ont été embauchés au cours du mois d'octobre et qu'ils ne sont plus chez vous, ou qu'ils sont encore bien évidemment au sein de votre entreprise, et bien ils sont susceptibles de pouvoir percevoir cette indemnité inflation. Vous avez des instructions notamment sur la fiche DSN numéro 2534 qui vous donne la définition des salariés ou autres personnels qui sont susceptibles de la percevoir, tels que par exemple les contrats d'apprentissage ou en professionnalisation, et ceux qui sont titulaires d'un contrat d'engagement en ESAT, ou encore même les mandataires sociaux rémunérés au vu de leur rémunération, de leur mandat et le cas échéant de leur contrat de travail. Donc il n'y a pas que les salariés classiques qui ont le droit de percevoir cette prime inflation. Vous avez également notamment les mandataires sociaux, sous condition bien évidemment du plafond de ressources. La loi prévoit que seraient exclus les stagiaires, les salariés, les particuliers, les employeurs, etc. Mais en réalité, il y a une contradiction entre la loi, le BOSS et le projet de décret, puisqu'au final, le projet de décret prévoit que les stagiaires en entreprise seront susceptibles de percevoir cette prime inflation à partir du moment où leur gratification de stage serait supérieure au minimum. Donc a priori, et on attend l'apparition de ce décret, certains stagiaires y auraient droit. Le seuil de rémunération, alors il est prévu par la loi et par le décret à paraître que ceux qui auront perçu une rémunération brute inférieure à 26 000 euros au titre des périodes d'emploi courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, soit 2 000 euros net par mois avant impôt sur le revenu, eh bien, elle devra leur être versée. En revanche, bien évidemment, vous l'aurez compris, tout salarié ou toute personne qui aurait reçu une rémunération sur cette période d'emploi supérieure à 26 000 euros bruts, eh bien, ne serait pas éligible au versement de la prime inflation. Un point important, on prend en compte uniquement les revenus du bénéficiaire et pas les revenus de l'ensemble du foyer. Donc, c'est que le salaire de la personne en question ou la gratification du stagiaire, par exemple, ou la rémunération du mandat. Donc, en aucun cas, il ne faut se référer aux ressources du foyer. Alors, pourquoi on ne prend que la période qui va du 1er janvier au 31 octobre 2021 ? C'est parce que la plupart du temps, au cours du dernier trimestre de l'année, les salariés perçoivent une prime de 13e mois ou une prime de fin d'année. Et donc, si on prenait en compte le versement de ces primes, ça aurait pour effet d'augmenter le revenu moyen sur la période qui va du 1er janvier, enfin, sur l'année 2021, tout simplement. Et donc, ça aurait pu exclure un certain nombre de salariés du champ de la mesure. Dans tous les cas, on vous dit 100 euros par mois. Alors, la question qui… 100 euros, pardon, pour cette prime. Alors, la question qui se pose, c'est quid pour les personnes qui, par exemple, sont à temps partiel ? Est-ce que la prime est proratisée ou pas ? Non, la prime n'est en aucun cas proratisée. Que le salarié travaille à temps plein ou travaille à temps partiel, il aura droit à la somme de 100 euros. En revanche, pour calculer, bien évidemment, le seuil de… Enfin, le plancher, c'est-à-dire savoir s'il a perçu au cours de la période considérée une rémunération supérieure ou pas à 26 000 euros bruts, eh bien, il faudra bien évidemment proratiser par rapport à son temps de travail. Je ne sais pas si je suis assez claire. J'espère que oui, parce que c'est un petit peu complexe quand même. Ensuite, normalement, je voulais indiquer les modalités de versement et de compensation. Donc, cette prime, elle est à la charge de l'État. OK. Mais en revanche, pour les salariés du secteur privé, eh bien, c'est aux employeurs, dans un premier temps, de se substituer à l'État pour verser la prime, soit en décembre, soit en janvier, soit en février. Et l'employeur va se voir « rembourser » le montant des primes qu'il va devoir verser. Et ça va être imputé sur les cotisations sociales dues aux URSAF ou MSA dès l'échéance de paiement la plus proche. C'est-à-dire que si vous versez, bien évidemment, en décembre, la prime inflation, eh bien, le versement de cette prime pour vos salariés éligibles sera imputé sur le versement des cotisations que vous devrez auprès des URSAF au cours du mois de janvier. Et si jamais le montant des primes que vous allez devoir verser est supérieur au montant des cotisations dues, à ce moment-là, l'URSAF procédera à un remboursement directement. Le régime social et fiscal, eh bien, il est simple. L'indemnité inflation est totalement exonérée de cotisations et de contributions sociales, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, et cette prime inflation n'est en aucun cas soumise à l'impôt sur le revenu. Le bénéfice de l'aide exceptionnelle n'est pas pris en compte non plus pour le calcul des revenus et des ressources qui ouvrent droit aux allocations, prestations et autres avantages pour déterminer le montant lorsque le droit est ouvert. Il s'agit aussi d'éviter que le versement, bien sûr, de l'indemnité ne conduise au final à retirer aux personnes qui touchent les minima sociaux le bénéfice de ces revenus. Pour le traitement en DSN, eh bien, les modèles... Mettre en renoucer ? Oui ? Oui ? Il y a des échos... Oui, allô ? Il y a des petits bugs de son. Alors, je ne sais pas si c'est que de mon côté, mais... Ah ! Il y a des petits bugs de son. Ah ! Parfois, ça coupe. Parfois, ça coupe ? C'est bizarre. Parce que je ne bouge pas, et au niveau de la connexion... Loin de... Au niveau de... Oui, là, par exemple, si vous étiez loin... Non, au niveau de la connexion Internet, moi, j'ai que des bons... On ne vous entend pas très, très bien, là. Ah bon ? Et là ? Alors, bon, tout le monde... Alors, ça doit être de mon côté, bon, va être mieux. Non, non, mais... Tout le monde entend, sans problème. Je vous laisse continuer. En tout cas, oui, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de son, le mettre dans le chat. Parfait. Merci. D'accord. Bon. Alors, je continue. Donc, oui, les modalités déclaratives de l'indemnité inflation en DSN sont détaillées, de toute façon, sur le site Internet, enfin, sur le site NetEntreprise, et vous allez trouver toutes les informations techniques précises sur la fiche numéro 2534. Donc, je vous disais, le projet de décret, qui n'est toujours pas... J'ai revérifié ce matin, il n'est toujours pas promulgué. Donc, il donne des informations plus précises que la loi du 1er décembre 2021. Et donc, il vient bien préciser que le dispositif s'applique également aux stagiaires qui percevraient une rémunération supérieure à la gratification minimale. Et donc, ça, cette disposition, elle est donc bien actée dans le projet de décret qui, normalement, ne devrait pas bouger. Donc, vous avez toutes les modalités. Un petit focus, quand même, sur le cas des salariés absents, qui seraient absents au cours du mois d'octobre. Donc, on vient... Enfin, le projet de décret vous précise que l'aide sera versée par les employeurs à leurs salariés absents au mois d'octobre, quel que soit le motif de cette absence, à l'exception des salariés absents au titre d'un congé parental d'éducation à temps complet pendant la totalité de ce mois. Donc, effectivement, si vous avez une salariée, ou un salarié d'ailleurs, qui est en congé parental ou en congé parental d'éducation à 100%, ce n'est pas à vous, employeur, de verser cette prime inflation parce que ça va lui être versé par la caisse d'allocation familiale. En ce qui concerne également la situation d'un départ d'un salarié qui aurait perçu au cours du mois 2021 une allocation de pré-retraite d'entreprise et qui ne serait plus au moment du versement au sein de l'entreprise, et bien vous allez devoir verser cette indemnité d'inflation. Alors, pour les entreprises de travail temporaire, si vous avez des salariés mis en contrat d'intérim, ce n'est pas à vous, entreprise utilisatrice, de verser l'indemnité d'inflation, mais ce sera à l'entreprise de travail temporaire de le faire. Donc, il y a tout un tas de petites précisions comme ça dans le décret qui devraient, à mon avis, paraître incessamment sous peu et je pense qu'il y aura une nouvelle mise à jour dans les jours à venir du bulletin officiel de la Sécurité sociale pour savoir exactement à qui on doit verser l'indemnité d'inflation quand on a des cas un petit peu particuliers comme des départs au cours du mois d'octobre ou des absences. Autre information également qui concerne l'appréciation du niveau de rémunération, ça je vous ai commencé déjà à vous en parler tout à l'heure, les rémunérations à prendre en compte correspondent aux revenus d'activité soumis aux cotisations sociales et en revanche, il ne faut pas tenir compte des abattements forfaitaires au titre des frais professionnels lorsque ces déductions sont applicables. De même, les sommes qui sont exonérées de cotisation, par exemple la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat que vous avez éventuellement versée à vos salariés cette année, en 2021, et bien il faut l'exclure de l'assiette pour savoir si le salarié a perçu plus ou moins de 26 000 euros bruts au cours de la période qui court du 1er janvier au 31 octobre 2021. Et pour les salariés qui n'ont pas été employés pendant toute la totalité de la période, et bien il faut bien évidemment ajuster le plafond au prorata de la durée passée en contrat selon le nombre de jours de la relation de travail et le nombre de jours de cette période de référence, c'est-à-dire 304 jours. Donc il faut faire un prorata. En revanche, les salariés temps partiel, et effectivement je vous ai dit une bêtise tout à l'heure en préambule, j'ai confondu, en revanche le plafond de 26 000 euros n'est pas proratisé pour les salariés à temps partiel. Ce n'est que pour les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la période complète. Tout ce qui est également revenu de remplacement, comme les indemnités journalières d'assurance maladie, ne sont pas prises en compte. De même, les indemnités d'activité partielle que le salarié aurait pu percevoir, elles ne seront pas prises en compte non plus, sauf celles qui sont complémentaires et qui vont au-delà de 3,15 SMIC et qui sont donc par définition assujetties à cotisations sociales. Pour les salariés dont les cotisations sociales sont calculées sur des bases forfaitaires, la rémunération, donc prise en compte pour l'appréciation du plafond de 26 000 euros, correspondrait donc à ces bases forfaitaires. Donc vous voyez que les modalités de calcul, en fonction de la situation de chaque salarié et de votre entreprise, à savoir est-ce que vous avez pratiqué l'activité partielle, totale ou partielle-partielle, eh bien ça va être un peu des calculs quasiment au cas par cas et c'est relativement complexe à mettre en œuvre. En tout cas, on est le 9 décembre, s'il faut faire les calculs quasiment manuellement pour chaque salarié, ça va s'avérer un peu compliqué pour verser cette prime au 31 décembre. Donc je pense qu'effectivement, ils ont eu raison de prévoir un délai supplémentaire qui va jusqu'au 28 février pour vous permettre de verser cette prime inflation aux salariés. Je pense aussi qu'une communication au sein de l'entreprise s'impose parce qu'au niveau de la communication par voie de presse, on entend un peu tout et n'importe quoi sur cette prime inflation et donc je pense que pour éviter que ça génère des questions ou des insatisfactions, en tout cas moi je vous préconise de communiquer autour du versement de cette prime d'inflation pour rassurer vos salariés. Enfin, petit point également concernant les salariés pour lesquels le versement doit intervenir sur demande. Le décret a prévu que certains versements ne seraient pas automatiques et ce serait aux salariés d'en faire la demande et il s'agirait de ceux qui ont eu un ou plusieurs contrats de travail avec un même employeur dont la durée cumulée sur le mois d'octobre est inférieure à 20 heures ou trois jours calendaire pour les contrats qui ne mentionnent pas de durée horaire. De même, pour les intermittents et les techniciens du spectacle et pour les journalistes qui sont rémunérés à la pige, il faut que ce soit le salarié qui en demande le versement pour justifier que par rapport à sa situation, il y a bien droit. Donc ça suppose bien évidemment qu'il justifie de ses revenus globaux entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 pour savoir s'il ne dépasse pas le plafond de 26 000 euros bruts. Pour les salariés qui sont multi-employeurs, le décret met en place également des règles assez strictes, c'est-à-dire que celui qui, le salarié qui est susceptible de se voir verser l'indemnité par plusieurs employeurs doit tous les avertir qu'ils n'ont pas à la lui verser. Qu'en revanche, elle devra lui être attribuée en priorité par l'employeur auprès duquel le salarié est toujours employé à la date du versement ou lorsqu'il est toujours employé par plusieurs employeurs par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier. Vous voyez, c'est un peu compliqué, ça nécessite qu'il justifie en fait de tous ces éléments auprès de l'employeur à qui il demande le versement. À défaut, ou lorsque plusieurs employeurs sont compétents, parce que finalement, ça peut arriver, elle ne doit être versée par l'employeur avec lequel le salarié a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de travail dont la durée a été la plus importante. Très facile comme règle à appliquer, pas de souci. Dans le cas où la quantité de travail est égale entre les différents employeurs, le versement ne sera opéré par l'employeur qu'avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier. Donc vous voyez, ce n'est pas si évident que ça parce que c'est source d'erreur. Alors sachant que, bien sûr, à partir du moment où le salarié aurait perçu indûment la prime inflation ou qu'il aurait été oublié, c'est-à-dire que personne ne lui aurait versé, le projet de décret prévoit également deux solutions. Donc si jamais le salarié a perçu par plusieurs employeurs différents la prime inflation, les employeurs ne seraient pas tenus responsables de ce double ou triple ou quadruple versement dès lors que le salarié n'aurait pas signalé qu'il devait percevoir l'indemnité de l'un d'entre eux. Bon, ça c'est une première chose et lorsque les revenus cumulés moyens finalement dépasseraient les 2 000 euros net, le salarié devra indiquer à ses employeurs qu'il n'est pas éligible. Donc c'est à lui de faire la démarche et si vous ne l'avez pas indiqué et que vous lui avez versé par erreur, on ne peut pas venir vous sanctionner pour cela. Et en cas de versement indû, eh bien l'employeur sera normalement remboursé et ne devrait pas se tourner vers son salarié pour récupérer les sommes versées. Donc, par contre, le salarié, lui, devra reverser l'indemnité inflation indûment perçue à l'organisme URSAF ou MSA par exemple. Par ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas versé et que vous auriez dû verser l'indemnité inflation, eh bien celui-ci est en droit de vous la réclamer bien évidemment en justifiant qu'il est bien en droit de l'apercevoir et vous aurez un délai de 30 jours à compter de sa demande pour lui verser l'indemnité inflation. Voilà. Et donc, en ce qui concerne le versement, eh bien le projet de décret prévoit bien jusqu'au 28 février. Même si les la communiquesse fin, on vous demande de la verser le plus tôt possible. donc, je vous ai donné les informations concernant les modalités pour la déclarer dans la DSN et son remboursement. Donc, vous voyez, tout est déjà prévu alors que le décret n'est pas encore publié. Donc, tout le monde est dans les starting blocks. Voilà, j'espère que vous avez d'informations assez précises concernant cette prime inflation parce que c'est quand même la priorité de la fin de l'année pour pouvoir se mettre en conformité avec ce qui est prévu et puis les annonces du gouvernement. On va passer au projet de loi de finances 2022 et notamment concernant les mesures sociales de ce projet de loi de finances. Alors, dans un premier temps, il avait été adopté en première lecture le 16 novembre. Finalement, le Sénat a rejeté la première partie du projet de loi donc ça a entraîné le rejet de l'ensemble du texte. Il devrait être examiné très prochainement par la commission mixte paritaire et les principales mesures que je vais vous présenter concernent notamment l'activité partielle, le financement de la formation, l'exonération des pourboires et quelques mesures en faveur des jeunes. Donc, ce qu'il faut retenir concernant l'activité partielle, c'est qu'au final, le régime d'exception qui a été mis en place pendant la période de crise sanitaire, il y a certaines dispositions qui seraient maintenues en 2022 et voire même qui seraient totalement pérennisées. Alors, pour commencer par les mesures qui étaient temporaires jusqu'à présent et qui seraient pérennisées et donc qui rentreraient dans le code du travail, il s'agit des mesures qui concernent les modalités de calcul et la possibilité pour les salariés notamment en forfait jour ou en convention de forfait en heure ou les salariés soumis à un régime d'équivalence ou encore les VRP et les travailleurs à domicile, les intermittents du spectacle, etc., de pouvoir être pris en charge au titre de l'activité partielle. En dehors de la période de crise sanitaire, cette possibilité n'existait pas, n'était pas prévue dans le code du travail. Donc, désormais, manifestement, ces dispositions vont être pérennisées. Alors, notamment, ce qu'il faut retenir, et c'est là où il va falloir faire attention, à mon avis, à l'avenir, c'est pour les fameux salariés. Alors, forfait jour, ça n'a pas de difficulté parce que pour un forfait jour, quand on veut mettre un salarié en forfait jour, il y a nécessairement une convention collective qui prévoit les modalités et une convention individuelle de forfait jour. Donc, ça, pas de souci, c'est cadré. En revanche, les salariés qui sont soumis à une convention de forfait heure ou à une durée conventionnelle collective de travail supérieure à la durée légale, eh bien, ça, ça peut être pratiqué dans l'entreprise, c'est-à-dire, voilà, les salariés travaillent 39 heures par semaine, donc, ils ont nécessairement des heures structurelles puisque c'est récurrent, c'est-à-dire, ils travaillent toujours 39 heures par semaine. En revanche, c'est pas nécessairement formalisé au sein de l'entreprise. Donc, moi, j'invite, enfin, voilà, c'est la préconisation que je fais, c'est-à-dire que si effectivement au sein de votre entreprise, vous pratiquez un horaire collectif qui est supérieur à la durée légale du travail, mais que c'est pas formalisé dans les contrats, je vous invite à modifier cela et alors à faire régulariser des conventions de forfait en œuvre, qu'elles soient hebdomadaires ou mensuelles, pour pouvoir, si jamais un jour, à un moment donné, vous avez besoin d'avoir recours à l'activité partielle et bien qu'on ne vous oppose pas le fait que vous ne pouvez pas prétendre à l'activité partielle parce que vos salariés font certes plus de 35 heures par semaine de manière structurelle, mais il n'y a pas de convention de forfait en œuvre qui sont régularisées au sein de l'entreprise. Donc, je pense que ça, ça pourrait être une raison pour laquelle, malgré les dispositions qui vont rentrer dans le Code du travail a priori, pourrait conduire au rejet de votre demande. De même, ce qui va pouvoir également être pérennisé à priori, c'est pour les cadres dirigeants, la prise en charge par le régime d'activité partielle en cas de fermeture temporaire de l'établissement et pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dont la rémunération est égale ou supérieure au SMIC, le montant minimum de l'indemnité horaire d'activité partielle sera égal au SMIC. Et pour les salariés dont la rémunération est inférieure, de même, le montant de l'indemnité de l'allocation sera égal au pourcentage du SMIC qui est prévu par le Code du travail ou s'il y a lieu par des dispositions conventionnelles. Donc, voilà, toutes ces dispositions qui étaient jusqu'à présent temporaires vont manifestement être pérennisées dans la loi de finances pour 2022. En revanche, d'autres dispositions ne seront en matière d'activité partielle maintenues que pour 2022 et il s'agit notamment de la possibilité pour certains employeurs et salariés de bénéficier de ce régime partiel alors qu'en principe ils en sont exclus parce que notamment ils n'ont pas d'établissement en France. Voilà. Ou alors pour tout ce qui concerne les structures publiques ou parapubliques telles que les épiques, les chambres consulaires, les régies, des remontées mécaniques, les pistes de ski, etc. Tous les salariés de ces secteurs-là étaient jusqu'à présent bien évidemment exclus du régime de l'activité partielle sauf pendant la crise sanitaire et cette exception ne serait pas pérennisée complètement mais uniquement maintenue en 2022. Pour poursuivre sur l'activité partielle mais cette fois-ci concernant la PLD, eh bien le gouvernement va être autorisé jusqu'au 31 juillet 2022 par la loi de finances à prendre des dispositions par voie d'ordonnance qui permet aux entreprises soit de conclure un avenant à l'accord qui existe actuellement au sein des entreprises soit si l'entreprise a mis en place la PLD par un document unilatéral qui a été homologué par la DRED, eh bien ils vont pouvoir avant le 30 juin 2022 prendre des dispositions pour modifier le document unilatéral après cette date. Donc ça veut dire que si actuellement vous avez soit un régime d'APLD mis en place par voie d'accord ou mis en place par une décision unique avec homologation, vous aurez jusqu'au 30 juin 2022 la possibilité de conclure un avenant ou de rendre une décision modificative si effectivement vous avez l'intention de le faire évoluer. Ensuite, le projet de loi de finances prévoit également quelques mesures correctives ou transitoires concernant le régime des contributions à la formation professionnelle et à l'alternance et notamment concernant le versement du solde de la taxe d'apprentissage qui va être mis en place en 2022. Donc, en gros, les entreprises qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage au titre de l'année de 2021 se sont acquittées de cette seconde fraction donc environ 13% du solde de la taxe sur la base d'une assiette constituée sur la masse salariale de 2020 en imputant bien sûr les dépenses libératoires effectuées avant le 1er juin 2021. Mais comme on est dans la période transitoire de transfert du recouvrement auprès des Dursaf, eh bien normalement si on applique la règle c'est que le solde de la taxe qui va être dû au titre de l'année 2022 eh bien ne sera recouvré via la déclaration sociale nominative qu'au mois de mai 2023 avant d'être reversé aux organismes. bon sauf que là afin de garantir à ces organismes quand même le versement de cette part importante de leurs ressources en 2022 qu'ils ne devraient du coup percevoir qu'en 2023 eh bien le projet de loi de finances de 2022 prévoit que les entreprises qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage pardon eh bien vont être tenues de s'acquitter en 2022 de cette fraction de la taxe calculée sur la masse salariale de 2021 et versé directement aux bénéfices des établissements d'enseignement et de CFA éligibles. Donc les modalités de ce dispositif reprend donc le mécanisme des dépenses libératoires qui normalement ne s'appliquait que jusqu'au 31 décembre 2021 et ça va être précisé par décret donc on aura des infos plus précises dans les semaines à venir bien évidemment. Autre pan du projet de loi de finances 2022 qui concerne une partie de l'activité notamment le secteur des hôtels cafés restaurants c'est l'exonération des pourboires perçues par les salariés pour les années 2022 et 2023 donc exonération de cotisation comment ça va et exonération bien sûr fiscale bien évidemment donc quels seraient les salariés concernés et bien ce serait ceux qui sont en contact avec la clientèle c'est à dire ceux qui exercent dans des établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire alors c'est sûr qu'on vise particulièrement le secteur des hôtels cafés restaurants mais il existe tout un tas d'autres secteurs moi je pense par exemple au secteur de l'esthétisme ou de la coiffure où il est quand même assez régulier de donner un pourboire à ces salariés qui travaillent dans ces établissements donc on notera que seuls les salariés seraient concernés à l'exclusion normalement des travailleurs indépendants donc ça vise particulièrement par exemple les conducteurs de taxi eux les pourboires perçus ne seraient pas exonérés de cotisation et l'exonération ne s'appliquerait que pour les salariés qui perçoivent au cours des mois civils des années concernées pour 2022 et 2023 une rémunération qui n'excède pas le montant mensuel ou vendre à la réduction générale de cotisation c'est-à-dire 1,6 miq donc il va falloir mettre en place encore une fois des modalités de calcul pour savoir si les pourboires perçus et déclarés et bien seront exonérés ou pas de cotisation seraient concernés les sommes qui sont bien sûr remises volontairement soit directement aux salariés soit à l'employeur et reversés par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle vous avez une petite diapo qui concerne les cotisations et contributions sur lesquelles porteraient les exonérations donc je ne vais pas vous en faire l'énumération exhaustive voilà vous pourrez vous reporter à la diapositive et je vous ai mis que pour le moment c'est limité dans le temps donc c'est 2022 et 2023 ensuite petite information concernant des mesures en faveur des jeunes la garantie jeune qui existe aujourd'hui serait remplacée par le contrat d'engagement jeune et ce dispositif s'adresse à tout jeune âgé de 16 à 25 ans ou 29 lorsqu'il est une personne reconnue travailleur handicapé révolue qui rencontre des difficultés d'accès à l'emploi durable et qui n'est ni étudiant ni en formation alors il y a trois volets dans ce contrat d'engagement jeune qui de toute façon ne s'appliquerait qu'à compter du 1er mars 2022 donc le premier volet c'est le jeune bénéficierait d'un accompagnement intensif et individualisé il contribuerait à la sécurisation financière du jeune ça c'est le deuxième volet par le versement d'une allocation mensuelle dégressive sous condition de ressources et cette allocation pardon voilà cette allocation serait insaisible et insaisissable elle ne serait pas non plus soumise à l'impôt ni sur le revenu ni à la CGCRDS a priori elle serait d'une valeur de 500 euros par mois sous condition de ressources alors c'est pas à vous employeur de verser bien sûr cette aide ça serait bien entendu aux administrations mais ce qui change par rapport à la garantie jeune c'est que le pôle emploi par exemple ainsi que les organismes publics ou privés qui fournissent des services relatifs au placement à l'insertion etc. et bien ce contrat emploi jeune et bien serait également mis en oeuvre par le pôle emploi et pas que par les missions locales et dans le même temps une autre allocation ponctuelle pour d'autres jeunes qui ne bénéficieraient pas de ce contrat emploi jeune et bien pourraient avoir cette allocation sous certaines conditions qui est différent vous l'aurez noté c'est le troisième volet puisque pour pouvoir percevoir cette somme de 500 euros maximum a priori et bien il faut que le jeune respecte des exigences d'engagement d'assiduité et de motivation qui devraient de toute façon être précisés par voie réglementaire donc c'est pas une allocation qu'on verse aux jeunes sans effectuer de contrôle elle serait beaucoup plus encadrée que la garantie jeune notamment autre information concernant le projet de loi de finances 2022 c'est les aménagements portés à la déclaration des travailleurs handicapés donc pour être parfaitement synthétique et bien ce qu'il faut retenir de cette de cette disposition concernant les aménagements c'est qu'en réalité aujourd'hui c'est un petit peu complexe et on peut faire des erreurs pour savoir à quelle période et bien on doit se reporter se reporter pour calculer les pour savoir quel effectif on prend en compte par rapport à la contribution qu'on doit verser et bien pour résumer cette diapositive c'est une simplification qui est prévue par le projet de loi de finances puisque en fait la nouvelle règle consisterait à prendre l'effectif par exemple de 2021 pour calculer la contribution due au titre de l'année 2021 donc on ne prend pas l'effectif de 2020 pour savoir pour calculer la contribution due au titre de l'année 2021 non c'est la contribution elle est calquée sur l'effectif au cours de l'année auquel la contribution est due à laquelle la contribution est due enfin donc ça c'était la présentation du projet de loi de finances autre information qui a aussi son importance parce que normalement c'est pour décembre 2021 c'est un communiqué du ministère de l'économie et des finances on n'a pas de décret on n'a pas d'arrêté on n'a rien du tout c'est juste un communiqué qui vient vous dire et bien du fait de la prolongation des mesures sanitaires qui ont de nouveau affecté l'activité des CSE au cours de l'année 2020 sachez que le plafond d'exonération des chèques cadeaux sera à nouveau rehaussé à hauteur de 250 euros au titre de l'année 2021 contre 171,40 euros donc si le CSE verse des chèques cadeaux d'une valeur de 250 euros et bien il y aura exonération des cotisations sur le montant de ces chèques cadeaux donc c'est peut-être une peut-être que vos CSE ont l'info mais c'est peut-être pas plus mal de alors si vous avez un CSE de prévu assez rapidement de prévenir celui-ci ensuite rapidement concernant l'activité partielle on l'a vu dans le projet de loi de finances du 1er décembre 2021 dans le projet de loi de finances pardon pour 2022 on a les dispositions qui devraient être reprises par la loi définitive mais d'ores et déjà on a deux décrets sur lesquels on peut s'appuyer au 25 octobre 2021 et 27 octobre 2021 qui sont venus d'ores et déjà prolonger certaines mesures dérogatoires jusqu'au 31 décembre de cette année avec la possibilité de voir les dispositions prolongées jusqu'au 31 juillet 2022 voire jusqu'au 31 décembre 2022 donc peut-être que d'ici l'année prochaine à la même époque et bien les dispositions seront encore en vigueur contrairement à ce qui avait été prévu et qui devait s'arrêter au 30 septembre et au 31 octobre de cette année donc la première grande ligne c'est le maintien d'une prise en charge intégrale pour les entreprises les plus touchées par la crise donc c'est 100% pas de soucis et pour être plus précise et bien cette modulation du taux de prise en charge concerne bien sûr les entreprises du secteur les plus touchées et qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80% les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public est interrompu partiellement ou totalement l'exemple le plus qui nous vient à l'idée c'est la fermeture des discothèques qui est prévue pour 4 semaines minimum à partir de demain donc eux ils vont entrer parfaitement dans le champ d'application des dispositions de ces deux décrets les employeurs dont l'établissement est situé dans la zone de chalandise d'une station de ski ou qui ont subi une baisse significative du chiffre d'affaires et les employeurs qui sont situés sur un des territoires qui fait l'objet encore de mesures de restrictions sanitaires type confinement et qui subissent une forte baisse du chiffre d'affaires on pense bien évidemment au ah j'ai perdu le nom des deux départements d'outre-mer voilà pardon les répercussions de cette prolongation et bien de la prise en charge bien sûr de l'activité partielle et bien sur la PLD donc ça aussi c'est pris en compte dont les taux majorés de prise en charge de l'activité partielle classique s'appliquent dans le cadre de la PLD dès lors qu'ils sont plus favorables que ceux prévus par dispositif tout simplement et puis bien évidemment il est prévu également que des modifications législatives à venir c'est-à-dire que la faculté de moduler le taux horaire de l'allocation et de l'indemnité devrait être prolongée normalement jusqu'au 31 juillet 2022 c'est ce que prévoit le projet de loi de finances et ça c'était prévu du coup dans le texte enfin dans les deux textes des 25 et 27 octobre 2021 ensuite petite information concernant les cahiers techniques de la DSN 2022 alors des précisions ont été apportées par rapport à la collecte de la contribution de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage puisque effectivement à partir de janvier 2022 il y a un recouvrement de cette contribution qui sera réalisé par notamment l'URSA donc la DSN devient logiquement le vecteur déclaratif et du coup la fréquence de la déclaration va être mensuelle en revanche le solde de la taxe d'apprentissage dont on en parlait tout à l'heure et bien va rester redevable annuellement bien sûr et à partir de la période d'emploi de janvier 2022 ça c'est important de le noter la TVA n'est plus due sur la contribution à la formation professionnelle deux points d'attention particuliers concernant le secteur du BTP et des transports donc là je vous ai mis en détail les modalités de la du versement de cette de ces taxes et puis également un point d'attention concernant les rémunérations versées aux apprentis et qui sont exclues de l'assiette de cette contribution pour les entreprises de moins de 11 salariés donc deux points d'intention importants je passe assez vite parce que je vois que le temps tourne et il me reste encore un certain nombre de diapositives donc là je vous ai mis une information qui concerne une mise à jour du BOST au 22 octobre 2021 qui concerne la tolérance sur l'intégration de certains remboursements de frais à l'assiette de cotisation sociale puisqu'on vous dit voilà à titre exceptionnel pour accorder aux employeurs un temps d'adaptation en application du droit rappelé par la jurisprudence de la Cour de Casse jusqu'au 31 décembre 2022 et bien l'intégration dans l'assiette de cotisation sociale de certains remboursements de frais et de prise en charge directe par l'employeur ne sera pas obligatoire avant l'application de la déduction pourfaitaire spécifique donc attention normalement il y avait une modification par rapport à l'intégration de certains remboursements dans l'assiette de cotisation sociale il y a une tolérance qui va s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2022 à titre exceptionnel il y a également un nouveau cas d'exclusion de remboursement de frais de l'assiette de cotisation sociale donc outre la tolérance qui concerne le remboursement dont on vient de parler le BOS exclut désormais de l'assiette les cotisations et les contributions concernant les remboursements par l'employeur des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise même en cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels donc ça c'est une nouvelle exclusion mise à jour 22 octobre ensuite concernant cette fameuse déduction forfaitaire spécifique normalement pour pouvoir en bénéficier et pour ne pas être dressé l'employeur devait suivre une procédure assez précise concernant le recueil du consentement du salarié à défaut aussi en cas de redressement si vous ne pouviez pas justifier que vous aviez bien informé les CSE et que vous aviez bien informé annuellement le salarié etc. de cette possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique vous exposiez à un redressement bon aujourd'hui le BOIS indique que l'obligation annuelle de recueil du consentement des salariés qui entre en vigueur au 1er janvier et qu'une tolérance va s'étendre finalement jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'en cas de contrôle l'URSAF procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir et que l'employeur devra veiller à respecter alors quelle est cette obligation annuelle de recueil du consentement et bien il va falloir ça doit soit ressortir d'un avenant au contrat de travail ou directement dans le contrat de travail et concernant les modalités d'accord ou de refus par le salarié l'URSAF ne fait plus référence à un coupon réponse mais le salarié vous pouvez vous prévaloir de la réponse du salarié juste parce qu'il vous a fait par exemple un mail en disant je suis d'accord ou je suis con peu importe ou d'un simple courrier c'est beaucoup moins formel et quant à l'accord du CSE et bien il peut être formulé par tout moyen donc ça s'est légèrement assoupli ensuite une information concernant également les avantages de cartes de services attribués par les sociétés de transport urbain je ne sais pas si dans l'assemblée vous êtes concerné mais sachez que le BOS mis à jour également au 22 octobre sur ce point vient préciser que lorsque ces sociétés de transport urbain mettent à disposition une carte de service de transport qui est remise gratuitement à leurs salariés pour effectuer uniquement les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail ou des déplacements liés à l'exercice de leur mission professionnelle et bien ça ne constitue pas un avantage en nature en revanche bien sûr si cette carte est utilisée par le salarié dans un usage qui est privé c'est-à-dire pour se déplacer en dehors du trajet classique domicile-travail et bien là ça constitue en revanche un avantage en nature ensuite le BOS mis à jour au 1er décembre 2021 et bien une information concernant l'augmentation du plafond des aides exceptionnelles où vous le voyez les plafonds ont été rehaussés pour certains secteurs à 2 millions 300 000 euros pour pouvoir faire sur les plafonds des aides et pour et autre information et bien la prolongation de la suppression du plafond jusqu'au 30 juin 2022 je vais beaucoup plus vite parce qu'effectivement on arrive quasiment à la fin de la conférence et il me reste encore pas mal de choses à dire donc le BOS prévoit également des précisions en cas de montant d'être perçu supérieur au plafond donc je vous invite à en prendre connaissance je n'ai pas le temps malheureusement de le détailler j'en suis vraiment désolée et autre information également concernant cette fois-ci la fameuse indemnité inflation où vous verrez qu'il y a une mise à jour qui date du 2 décembre 2021 et mais en revanche on attend quand même le l'apparition du décret qui a été mis en ligne en projet le 3 décembre dernier un quelques mots sur la loi de vigilance sanitaire et bien tout le monde connaît malheureusement la décision maintien possible du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 ce qui a des conséquences bien sûr au quotidien dans les entreprises qui sont soumises à l'obligation de présenter enfin en tout cas de solliciter l'exigence du pass sanitaire pour pouvoir continuer l'activité sachez également que cette loi de vigilance sanitaire durcit les sanctions en cas de fraude bien entendu et qu'elle a également pris des dispositions en ce qui concerne et c'est peut-être ce qui est le plus important dans cette loi en tout cas au quotidien dans les entreprises c'est la remobilisation des services de santé au travail face à l'épidémie et notamment alors que toutes ces dispositions avaient pris fin au 30 juillet 2022 jusqu'au 30 juillet 2022 et bien le médecin du travail peut à nouveau prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la COVID-19 il peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle donc ça voilà vigilance là-dessus le médecin du travail et sous sa supervision d'autres professionnels a également la possibilité de prescrire et de réaliser des tests de détection à la COVID-19 et jusqu'au 31 juillet 2022 les missions des services de santé sont à nouveau élargies afin de permettre leur participation à la prévention et à l'aide contre la COVID-19 la loi de vigilance prévoit aussi des modalités concernant la modulation des taux de l'activité partielle notamment en ce qui concerne les personnes qui doivent garder les enfants et les personnes vulnérables qui doivent être placées en arrêt maladie et tout ce qui concerne également les arrêts de travail dérogatoires et bien elles sont également prorogées jusqu'au 31 juillet 2022 je suis vraiment confuse de ne pas pouvoir vous détailler plus en avant mais j'ai plus que quelques minutes quelques mots également concernant le nouveau protocole sanitaire qui a été actualisé au 29 novembre pour les entreprises donc envers les grandes mesures il faut renforcer les mesures sanitaires dans le cadre du dialogue social donc ce protocole sanitaire vous invite à discuter avec vos institutions représentatives bien évidemment tout ce qui concerne les mesures sanitaires pour les faire évoluer le port du masque est rétabli dans les lieux qui sont soumis au pass sanitaire il faut en cas de restauration sur place prévoir désormais à nouveau deux mètres de distance entre chaque personne lors des repas ce n'est pas une interdiction mais c'est une préconisation où on dit on évite les peaux entre les collègues donc en cette période de fin d'année éventuellement de départ de salariés à la retraite etc bien malheureusement moi je vous recommande de différer pour le moment ces moments de convivialité parce que même s'ils ne sont pas prohibés le protocole sanitaire vient dire c'est quand même mieux de les reporter assurer l'aération des locaux et surveiller la qualité de l'air donc ça encore une fois et bien des dispositions particulières et assez précises sont recommandées pour permettre une aération des locaux un petit décret du 10 novembre également qui concerne la reconduction des dispositions concernant les aides exceptionnelles à l'embauche de jeunes notamment en contrat d'alternance ou en apprentissage donc ça c'est reporté jusqu'au 30 juin 2022 si vous avez des précisions à demander moi il n'y a pas de soucis je me tiens à votre disposition pour vous donner plus d'informations puisque là je n'ai pas le temps de détailler et enfin rapidement concernant la jurisprudence un arrêt important qui concerne la procédure disciplinaire et notamment la connaissance des fautes par la hiérarchie alors sachez que normalement toute faute je vous le rappelle mais ça vous le savez mais au cas où se prescrit par deux mois à compter du moment où l'employeur en a connaissance sauf que là jusqu'à présent on partait du principe que l'employeur qui en avait connaissance et qui est donc le délai commençait à courir le délai de deux mois commençait à courir à partir du moment où c'était une personne qui avait un pouvoir hiérarchique sur le salarié et bien là la cour de cassation nous dit l'inverse elle vient dire que l'employeur ne s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié qui ne serait pas titulaire d'un pouvoir disciplinaire donc il faut savoir que si vous avez juste un chef au-dessus de vous qui n'a aucun pouvoir mais qui a connaissance des faits et bien le délai de prescription commence à courir dès qu'il en a connaissance même si lui ne peut rien faire la seule chose qu'il peut faire c'est prévenir éventuellement son propre supérieur hiérarchique qui aurait ce pouvoir pour vous éventuellement engager une procédure disciplinaire ensuite une information concernant la possibilité pour le CSE de réclamer ou non par voie de référé classique la communication des documents dans le cadre de l'information consulte classique et notamment de la mise en œuvre de la BDES et bien sachez que cette procédure n'est pas ouverte au CSE il ne peut pas demander par voie de référé l'ensemble des informations dont il doit normalement disposer dans le cadre de la BDES le seul recours qui lui est ouvert pour obtenir ces éléments c'est la procédure accélérée au fond et non la procédure de référé ensuite une autre information qui concerne cette fois-ci la mise en place d'un système de vidéosurveillance de l'activité des salariés où la cour de cassation a également évolué par rapport à sa jurisprudence habituelle vous savez que normalement quand vous mettez en place un système de vidéosurveillance et bien il faut en informer la CNIL il faut que les salariés soient également informés etc. et qu'à défaut et bien vous ne pouvez pas vous servir de ce moyen de preuve pour justifier les fautes éventuelles que vous reprochez à vos salariés et bien là la cour de cassation vient modérer sa jurisprudence habituelle dans le sens où elle vient dire que ce n'est pas parce que éventuellement le procédé aurait été illicite que l'illicité entraîne nécessairement son rejet par les juges donc ça veut dire que même si le moyen de preuve est illicite puisqu'on n'aurait pas respecté toute la procédure de la formation etc. et bien elle peut quand même être entendue et visée lors d'un contentieux aider du coup les magistrats à prendre leurs décisions une information concernant également un cas d'un licenciement en cas d'absence prolongée pour maladie qui désorganise l'entreprise et bien lorsque ce licenciement est contesté et déclaré sans cause réelle et sérieuse par la juridiction et bien cela ouvre droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis quand bien même le salarié en question aurait été dans l'incapacité de l'effectuer puisque en absence justement prolongée pour maladie donc c'est c'est une avancée et qui permet une indemnisation pour le salarié absent qui aurait été injustement licencié alors juste encore trois mots même si j'ai dépassé déjà de trois minutes montant d'intervention pour vous dire que quand même en 2020 il y a eu presque 10 500 voix qui ont été jugées par la cour de cassation et qu'en ce qui concerne uniquement la chambre sociale et bien il y a un délai de presque deux ans pour que l'affaire soit entendue par la cour de cassation alors je vous ai mis les arrêts marquants de l'année 2020 qui ont été rendus par la cour de cassation et dans son rapport elle vient préconiser deux modifications globales et en général les préconisations de la cour de cassation sont plus ou moins suivies où elle suggère une réforme qui concerne le local d'allaitement et qui pourrait permettre de remplacer les dispositions actuelles et d'en prendre de nouvelles plus adaptées pour permettre aux femmes qui le souhaitent de pouvoir allaiter leur enfant dans un local de tirer leur lait et de le conserver et tout en voyant ce temps de pause nécessaire rémunéré donc affaire à suivre est-ce que les parlementaires se saisiront de cette recommandation on verra et puis également elle s'est penchée sur les difficultés provisoires de fonctionnement des conseils des prud'hommes où effectivement il s'avère que c'est relativement complexe quand une section du conseil des prud'hommes n'est pas en capacité de fonctionner et de traiter les affaires dans un délai raisonnable et bien la préconisation de la cour de cassation vient dire qu'il faudrait prévoir c'est une désignation d'un autre conseil des prud'hommes pour connaître des affaires dont il pourrait être éventuellement saisi voilà on est à la fin de cette présentation de cette actualité légale et jurisprudentielle qui est un petit peu intense je vous l'accorde et puis relativement technique peut-être pas trop facile à écouter parce que c'est pas très drôle mais j'espère malgré tout que j'ai réussi à capter votre attention et puis je me tiens à votre disposition si jamais vous avez des interrogations pas de soucis comme d'habitude et je vous souhaite également une excellente fin de journée et une excellente fin d'année et je vous dis je l'espère à l'année prochaine merci maître renoncé pour cette présentation alors on a quelques questions peut-être qu'on peut y répondre que j'ai noté oui alors à l'heure à l'heure